Jamal nous on est en manque de buts et vous ? Bah nous aussi hein ! Comment vous l'expliquez ça ? Bah en ce moment je peux dire c'est collectivement donc on essaye de faire le maximum pour demain de pouvoir de pouvoir faire trembler encore les filets davantage on sait qu'en ce moment c'est un peu on est un peu dans le dur devant que ce soit derrière aussi je pense que c'est l'ensemble de l'équipe et maintenant il faudra concentrer sur le match de demain pour pouvoir remporter ce match qui est si important pour le club et pour nous aussi. Elle vous a fait du bien cette petite trêve pour vous vider un peu la tête ? Je pense pas je pense de manière personnelle je pense que ce trêve ça nous a un peu ralenti par rapport au début de saison où il n'y avait pas de trêve on a enchaîné les matchs on a enchaîné les victoires des bons résultats et depuis qu'il y a ces deux trêves qui sont qui sont parvenus au cours du championnat je pense que ça nous a un peu freiné mais là comme je vous ai dit on va se concentrer sur le match de demain et de pouvoir repartir avec des victoires. Est-ce que Tino et toi vous sentez que vous faites l'objet d'un traitement un peu un peu particulier depuis depuis la fin de ce mois d'août ou voilà le duo d'attaque on a beaucoup parlé du duo KDOR-Thiare est-ce que vous avez la sensation que les défenses adverses sont un peu plus serré autour de vous ? Je pense que le fait qu'on parle de nous deux on est complémentaire ça se voit sur les entraînements et sur les matchs précédents et le fait qu'on parle trop de nous je pense aussi ça pèse un peu dans nos têtes et pour ça il faudra plus penser à ça, il faudra continuer de faire ce qu'on faisait depuis le début de saison et je pense que c'est un atout négatif qui est en face de nous donc il faudra qu'on comme ça tout vite et puis à repartir avec de belles victoires que ça commence dès demain à domicile qui est un match si important pour tout le monde C'est le genre de match que le match affectionne ? Je pense que c'est un tournant après tous les matchs c'est des matchs tournants vu qu'on sait déjà les objectifs qu'on a fixés qu'on a fixés au début de saison ça fait partie des matchs qui peut nous rebasculer devant et pouvoir garder notre place dans le top 3 et on est conscient que ce match ça va être très important pour le club pour nous aussi et on sait qu'aussi dans un autre sens et à domicile on n'est pas trop bien on essaie de mettre quelque chose en place mais on n'arrive pas parce que je pense avec notamment à la pression des supporters de nous mêmes ça fait aussi un peu la différence je crois si on a l'habitude quand on joue à l'extérieur on est bien meilleur qu'à domicile donc il faudra vite basculer sur ce sens aussi quand on joue à l'extérieur que ce soit à domicile aussi il faudra qu'on qu'on donne le meilleur exemple qu'on donne une bonne image de l'équipe du hack et puis pour pouvoir jouer là haut il faudra gagner à domicile à pratiquement tous les matchs donc c'est le plus important